Elle, des parcours de femmes d'ici et d'ailleurs, tous les samedis à 12h45. Elle, votre rendez-vous sur Radio 2M avec Nadia Anwar, en partenariat avec le comité parité et diversité de 2M. Bonjour, notre elle du jour exerce un métier qui a du punch. Diplômée en économie gestion et sportive accomplie, c'est sur le ring que notre invité a trouvé sa passion. Aujourd'hui, nous découvrons le portrait d'une toute jeune femme qui s'est faite une place dans un milieu jusqu'à la réserver aux hommes. J'ai le plaisir d'accueillir avec nous aujourd'hui Oumeyma Semlali, arbitre international de boxe. Bonjour Oumeyma et merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous, Madame Nadia, c'est avec un très grand plaisir. Alors, racontez-nous votre histoire, Oumeyma. Oui, alors c'est Oumeyma Semlali, j'ai 25 ans, je suis née et grande jamais qu'nais avec ma petite famille. Et c'est là où j'ai effectué mon cursus primaire et secondaire. D'où vous est venue votre passion pour la boxe ? Alors, je fais partie d'une famille qui pratique la boxe en tant que mon frère et champion du Maroc. Du coup, quand on assistait les campbelles depuis ce temps, quand on chauffe l'arbitre, je n'ai quitté le fou que le ring et le rôle d'y a vous. Je n'étais pas sonnée par ce que sont les arbitres. Au moins, moi, j'ai décidé de prendre le domaine. Vous avez vous-même boxé ? Non, pas du tout. Non, juste spectatrice et vous regardez votre grand frère. Mon petit frère. Votre petit frère, pardon. Oui. D'accord. Donc, en parallèle de cette passion, vous continuez vos études. Exactement, oui. Donc, je suis en deuxième année master en marketing et stratégie commerciale. Et je suis conseillère commerciale au sein d'une multinationale. Donc, je travaille et je poursuis mes études. Pourquoi avez-vous choisi l'arbitrage, Umaïma ? Oui. Alors, déjà, pour moi, l'arbitrage, ce n'est pas un métier. C'est une autre manière de pratiquer ma passion. Et c'est une grande école de conscience en soi et du respect. Alors, là, j'ai commencé en 2013, après d'être la première formation d'arbitre, excusez-moi, stagiaire d'Eche-Noulie Nationale. Donc, vous l'êtes qu'on désignait pour officier des tours des championnats régionaux et nationaux. Où, dernièrement, j'ai passé une arbitre nationale, arbitre internationale, une étoile. Ce diplôme d'arbitre, c'est un diplôme tout sport confondu ou c'est lié spécifiquement à la boxe ? Oui, c'est lié spécifiquement à la boxe. Qu'est-ce qui vous a motivé ? Qu'est-ce que vous faites concrètement durant ces formations ? Oui, alors, déjà, pour les formations, c'est régulièrement des formations, le début de chaque saison. Puisque le domaine de l'arbitrage, c'est un grand domaine. Donc, je vais vous dire que le jugement, je vais vous donner les bonnes notes. Donc, il y a toute la partie réglementaire à respecter et à maîtriser. Et vous arbitrez autant les matchs féminins que masculins ou est-ce que c'est un choix ? Oui, les deux. D'accord. Et comment ça se passe dans les deux cas ? Alors là, je tiens à remercier déjà la Fédération Royale-Marocaine de la boxe présidée par M. Jawad Bilhaj. Alors, et tout le staff qui a donné l'opportunité à la femme, j'ai fait une chance de pouvoir, j'ai fait une chance de pouvoir, j'ai fait une chance. Donc, je ne sais pas si on est arbitré, j'ai fait des combats. On va dire qu'on est juste pour les hommes. Donc, on va dire qu'on est arbitré. Il n'y a pas de différence entre un homme et une femme. Mais c'est ça, et c'est ce qui est bien. Donc, je pense que c'est quelque chose qui arrive à l'entourage. Et justement, dans ce milieu de la boxe, est-ce que vous avez été accepté facilement ? Est-ce que vous avez eu des remarques ou des situations qui vous ont un peu interpellé, on va dire ? Non, pas du tout. Pas du tout. Alors, déjà, mes collègues arbitres, les formateurs, disent qu'ils ont beaucoup d'argent, parce qu'ils ont beaucoup d'argent, et qu'ils ont beaucoup d'argent. Ils ont beaucoup d'argent, et qu'ils ont beaucoup d'argent. Et qu'ils ont beaucoup d'argent, et qu'ils ont beaucoup d'argent. Mais dans la boxe, dans l'arbitrage, je pense que c'est vrai qu'ils ont beaucoup d'argent. Aujourd'hui, vous êtes la première femme qui arbitre des combats d'hommes, dans la région Fès-Meknes. Il y a d'autres femmes qui font la même chose que vous ? Oui, alors, le fait d'être la seule arbitre femme dans la région Fès-Meknes me rend très heureuse. Et ici, dans la région Fès-Meknes, il n'y a pas de problème, même au niveau national. Au niveau national, on est sept. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, sept arbitres ou sept arbitres femmes ? Non, sept arbitres femmes au Maroc. D'accord. Très bien. Dans le milieu de la boxe. Oui, exactement, oui. Très bien. Est-ce que vous avez des visées, des challenges au niveau international, africain ? Est-ce que vous faites des cours, vous organisez, enfin, vous ouvrez également dans des matchs hors Maroc ? Non, alors, là, pas encore. Parce que là, je viens de passer d'arbitre national à arbitre international une étoile. Après, il y a Corona, donc il n'y a pas de voyage, il n'y a pas de match ailleurs. Très bien. Et quels sont vos prochains challenges post-Covid, comme il m'a ? Oui. Alors, déjà, je vois que j'ai pu surmonter le premier challenge, cela de devenir arbitre international avec une étoile. Bien sûr, après, je souhaite, dans le futur, avoir deux, pourquoi pas trois étoiles et pour officier des champions internationaux. Merci beaucoup, Maïma. Merci pour ce beau témoignage. C'est moi qui vous remercie. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle histoire d'elle. Sous-titrage ST' 501